Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Tcherno Alassane Salle, président du parti La République des Valeurs. Il est l'invité de Babak Erfal. Plusieurs sujets. L'opposition et les prochaines élections territoriales, l'indépendance de la justice et la marche des mouvements Yann Amar et FRAP, la crise universitaire, le conflit entre la RTP et les opérateurs téléphoniques et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Tcherno Alassane Salle, face à Babak Erfal, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Quand le scandale du trafic de passeport diplomatique touche la présidence de la République. Les doutes sur l'indépendance de la justice sont encore au devant de l'actualité. Le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal a pris la parole pour la première fois pour en parler. L'opposition et les associations de la société civile sont convaincus que l'exécutif manipule le judiciaire. Nouvelle manifestation vendredi à Dakar pour dénoncer cette émission réelle ou supposée. La victoire de la semaine, elle est pour le Thieboudjène, le plus célèbre des plats sénégalais, a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et après cette consécration pour l'arc lunaire sénégalais, se pose maintenant la question de l'accessibilité du Thieboudjène. Tellement le pouvoir d'achat dans ce pays se tasse. Thierno Alassane Salle, bonjour. Bonjour Babacar. Bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est mon plaisir et c'est toujours un immense plaisir d'être en face de vous et de m'adresser à travers vous aux nombreux Sénégalais qui vous suivent. Cette victoire de notre plan national qui remet au goût du jour la question de la chèreté de la vie, la hausse des prix, des denrées, dernière en date, le prix du pain. Oui mais je m'arrête d'abord sur votre propos liminaire qui en soi est un constat et un réquisitoire même si vous allez peut-être ne pas le prendre en ce sens. Mais c'est un constat froid et clinique de la situation malheureusement grave qu'on vit dans ce pays-là. L'indépendance de la justice, les trafics de passeports, toutes ces questions sur lesquelles on viendra. Mais ce n'est pas le propos d'un Sénégalais aigri, d'un Sénégalais mécontent, mais c'est le propos d'un observateur objectif qui met les faits devant les Sénégalais. La chèreté de la vie, on devrait s'y attendre. Un pays qui ne produit pas, dont les plans de production de riz, on se rappelle l'autosuffisance en riz promise en 2017, où on a injecté beaucoup de milliards et après on nous a dit en 2019, cette idée a été totalement abandonnée. Vous vous rendrez compte que même le PSC maintenant ne fait même plus l'objet de discussions et de débats parce que son échec est patent. Alors, un pays qui ne produit pas, dont la population croit, et face à un monde post-Covid où l'inflation effectivement est réelle, mais qui ne touche pas les matières premières fondamentalement agricoles ou des produits vivriers, mais qui touche à d'autres secteurs, mais qui auront des répercussions. Ce pays-là est condamné à subir toujours les contre-chocs de ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'a créé aucune résilience. Et vous vous souviendrez que pendant la période de la pluie... C'est alors une excuse valable pour les dirigeants ? Absolument pas. Absolument pas. Être dans une position de subir de manière forte et sans atténuation, chaque choc exogène ou endogène, c'est dire la fragilité extrême dans laquelle nous nous sommes délibérément mis. Nous avons trois grands fleuves. Nous avons la capacité de produire davantage de riz, puisque le Thieboudien est le plan national. Donc pourquoi nous importons notre facture d'importation de riz ne fait qu'augmenter d'année en année ? Nous avons quasiment donné le monopole de production de sucre à la société CSS, qui avait bénéficié des fonds sénégalais en 68 avec le fonds coétien, et qui aujourd'hui est dans les capacités d'améliorer sa production de sucre et de la rendre compétitive. Nous produisons de l'arrachide. Notre production stagne depuis 1974, où on a eu un record de 1.300.000 tonnes pour une population qui a augmenté. 1.800.000 quand même, officiellement, l'année dernière. Oui. Cette année, ça a baissé. La population... L'instabilité de la météo, de la pluviométrie a fait que cette année, on a moins de production d'arrachide. Non. En 1974, 1.400.000 tonnes, on était moins de 5 millions de Sénégalais. Donc, toute proportion gardée, la production per capita est beaucoup plus faible. Les sols sont en train dangereusement de s'appauvrir. Et nous n'avons rien inventé ou tenté de nouveau pour sortir de cet imbruglio incroyable, où nos seules productions, d'ailleurs, sont des productions de matières premières, que nous ne nous transformons même pas. Puisque même notre arachide, nous nous flattons de l'exporter vers la Chine, quand les Chinois en veulent bien. Donc, nous nous sommes mis tout seuls et délibérément dans une situation où nous sommes victimes d'un moindre choc. Il faut plus que jamais réfléchir, travailler sur la diversification accrue de notre agriculture. Mais le président en avait fait d'abord son leitmotiv en 2012, avec l'autosuffisance en riz et l'autosuffisance alimentaire de manière générale. Mais vous vous souviendrez que durant la période Covid, il avait promis justement de faire un nouveau pari de rendre le Sénégal plus résilient. Parce qu'en ce moment, tout le monde avait compris que nous sommes dans une situation telle que si nous ne prenons pas de mesure, les contre-cours de ce qui nous arrive actuellement viendraient et fatalement serait grave pour le Sénégalais. Donc, aujourd'hui, oui, le tchèboudien est consacré à l'UNESCO, mais combien de Sénégalais mange un tchèboudien digne de ce nom ? Puisque nous sommes producteurs de poissons et malheureusement, le poisson ne profite même pas au Sénégalais. Le meilleur est exporté, si, pour ce qui reste d'ailleurs, dans nos ressources aléatiques. Alors, les Sénégalais mangent un plat par jour. L'inflation monte de manière drastique, prend l'ascenseur et le pouvoir d'achat prend les escaliers, mais pour descendre, pas pour monter. Quand on apprend également que 700 000 Sénégalais sont menacés d'insécurité alimentaire au centre, dans le nord ? 40% des Sénégalais vivent sous le seuil de la pauvreté, avec moins de 1 dollar par jour. C'est ça, la réalité des chiffres. On peut tout dire, parler de taux de croissance, se gosser d'un budget qui a atteint 5 000 milliards, nous projeter ce qui se passe à Diamna Dioye, mais la réalité des Sénégalais, c'est que 40% vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Vous allez sur le terrain, les gens vous disent, vous parlez politique, vous parlez des questions très complexes, mais nous, nous n'arrivons pas à vivre. Et vous le voyez d'ailleurs sur l'état de santé des gens. Quand vous regardez les Sénégalais de l'intérieur du pays, les femmes, beaucoup d'entre elles, ont le coître ou des symptômes évidents de la malnutrition et de la détresse sociale. Des gens qui passent les nuits à se demander comment elles vont faire bouillir le stress permanent, de comment vivre le lendemain, comment faire vivre les enfants. D'ailleurs, tous les indicateurs cliniques sont là pour démontrer que c'est une situation extrêmement pénible. C'est la situation économique générale du pays qu'il faut remettre en cause alors pour vous ? Je crois qu'au bout de 10 ans, force est de constater, je répète que les gens ne se gossent plus du PSE, on a oublié ça, l'émergence est finie. Au bout de 10 ans, il est clair que la politique économique du président Macky Sall a été un échec retentissant malheureusement. Et le budget programme de 5 000 milliards de francs CFA adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale pour l'année 2022, il n'y fera rien pour vous ? Oui, comme je dis souvent, l'augmentation du budget est une chose naturelle quasiment quand une population augmente et quand il y a une inflation. Si vous prenez rien que la TVA de 18%, vous l'appliquez sur un sac de riz de 25 kilos qui a 12 000 francs, qui a augmenté significativement. Mais les recettes tirées de cette augmentation mécanique sont importantes pour le gouvernement. Ce qui était normal, c'est que peut-être le gouvernement pense à des amortisseurs sociaux. Si vous augmentez les prix, naturellement, votre budget augmente parce que l'ensemble des TVA que vous percevez sur les différentes marchandises augmente de facto. La manière de voir le budget, c'est concrètement comment elle impacte les Sénégalais. Je suis allé l'autre jour voir un ami proche qui avait fait 8 jours à l'hôpital de Grand-Yoff pour une fracture de genou. Il y a un fauteuil pour opérer les malades, un fauteuil pour l'ensemble du Sénégal pour opérer les malades, les traumatisés du genou. Un fauteuil. Pendant ce temps, on nous construit un hôpital, un stade de 155 milliards pour abriter les Jeux olympiques de 2022 des jeunes. Après, ce stade ne sera plus jamais plein. 2026 maintenant. 2026 maintenant. Pendant ce temps, le président de la République se paye une Maybach à 1,5 milliard au moment où il se paye son avion. Comme question de la sécurité du chef de l'État. Les événements de mars ont montré que la sécurité du chef de l'État dépend plus de la prospérité du pays et de la quiétude sociale. Ce qui se passe dans les pays de la sous-région montre que la sécurité, la stabilité des régimes dépendent plus de la paix sociale et de la quiétude des populations et de leur confiance en l'avenir. Quand vous allez à l'hôpital régional de Tiesse, l'hôpital régional de toute la région de Tiesse, vous voyez les gens alignés d'or dans les couloirs. On leur fait des perfusions sous les couloirs. Et les premiers barils de pétrole et les premières molécules de gaz ne changeront pas non plus la donne ? D'après les chiffres que j'avais quand j'étais au ministère, les premières recettes escomptées, dans les meilleurs des cas, c'était autour de 400 milliards par an. Donc on place beaucoup d'espoir dans les mannes pétrolières. Ce ne sera pas l'équivalent du budget du Sénégal. Loin s'en fout. Et entre-temps, on s'est lourdement endettés. Je dirais, si vous regardez le budget, le service de la dette est autour de 800 milliards. Certainement, il a augmenté par rapport à l'année dernière. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres de près. 800 milliards, c'est-à-dire l'équivalent quasiment de notre masse salariale pour payer des dettes. Et à quoi ont servi ces dettes ? A construire des éléphants blancs. Le centre Abdou Diouf, 45 milliards pour rien, absolument rien. Dakar Arena, 45 milliards, absolument rien. Pour un pays qui manque d'université, qui manque de salle de classe, qui a des abris provisoires. Où les étudiants dorment 25 dans des chambres. Où ils font une queue pendant une heure pour accéder à un restaurant universitaire. Voilà les raisons de la colère. Les raisins de la colère, comme disait Steinbeck dans son fameux livre. Rien ne procède du hasard. Thierno Alassane Salle, l'auditeur du parti politique, la République des valeurs, candidat d'ailleurs de Hervé, la République des valeurs à la ville de Thiesse. Mais en même temps, à la mairie de Thiesse Ouest, votre fief. Vous êtes ancien ministre de l'énergie et ancien directeur général de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, l'ARTP. Et les pénalités qu'elle a infligées récemment aux opérateurs de téléphonie. Un milliard et des poussières pour Expresso. Plus de 2 milliards de francs CFA à Free. Et pour Orange, c'est une sanction financière de plus de 16 milliards. Tous les trois ont été épinglés pour mauvaise qualité de service. Ils contestent. Qu'en pensez-vous, en tant qu'ancien, déjà, de l'ARTP ? Je crois que tous les Sénégalais constatent que la qualité de service des opérateurs est largement perfectible. Si vous faites certains axes nationaux, certaines routes, même à Dakar, la VDN, vous le constatez. Bon, la plupart des gens qui vivent à l'intérieur du pays se disent qu'au moindre coup de vent, il faut monter sur la terrasse ou sur un arbre pour pouvoir capter le réseau. Il y a de quoi, quand même. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. J'étais déjà dégé de l'ARTP. L'une des premières actions que j'avais prise, c'était justement de m'attaquer à cette qualité de service-là en convoquant les principaux opérateurs. Vous avez proposé un plan stratégique à l'époque, d'ailleurs. On avait proposé un plan. Et si l'ARTP avait fait son rôle, qui n'est pas de sanctionner, mais qui est d'améliorer la qualité de service, parce que toutes ces années perdues avec une qualité de service qui était perfectible, quoi que les opérateurs font des investissements, la 4G est arrivée largement actuellement, je pense que notre économie aurait gagné mieux. Les usagers s'en seraient largement mieux sentis parce qu'au lieu d'appeler deux ou trois fois pour pouvoir passer un appel, on aurait appelé un coup, on aurait passé son appel et on serait parti. Ça, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, je pense que cette sanction devrait être infligée à l'ARTP elle-même. Parce que, oui, parce que c'était son travail de le faire depuis longtemps. Mais parce que aussi le rôle du régulateur, c'est justement d'éviter des situations où la sanction est le seul recours. C'est l'amélioration de la qualité des services continus qui profite finalement à tous, à l'économie, aux usagers, etc. Mais surtout, c'est que le régulateur est mal placé pour donner des leçons, l'ARTP je veux dire, mal placé pour donner des leçons aux opérateurs qui sont beaucoup plus performantes que l'autorité de régulation. Ce qui coûte aujourd'hui à l'économie des télécommunications au Sénégal, c'est en partie aussi l'ARTP. Des milliards engloutis dans une structure qui se réveille au bout de dix ans. Que vous avez quand même dirigé, tiens-moi, à la salle de salle. C'est moi, oui, que j'ai dirigé, que j'ai cherché à... D'avril à octobre 2012. Oui, que j'ai cherché à améliorer. Avant de rentrer au gouvernement. Je me rappelle, lors de mon départ, le pot de revoir, une partie du personnel m'a pensé pour les mesures drastiques que j'avais envisagées. Vous aviez déjà réduit votre salaire de 14 à 5 millions de francs CFA ? Oui, et une partie du personnel, ou le délégué du personnel de l'époque, dont je vais faire le nom, a voulu faire mon procès durant mon pot de départ, devant mon remplaçant à boulot. Pourquoi ? Parce que je vais engager des mesures d'amélioration et de sobriété. Pourquoi ? Parce que comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui ce qui se passe ? Des plans auto ? Des gens qui n'ont pas droit au plan auto ? Secteur Géral ? Directeur Géral ? Vous parlez des privilèges au traitement du personnel ? En particulier de l'élite dirigeante. Quand on a des voitures de fonction, secteur Géral, directeur Géral, on n'a pas le droit à des plans auto. C'est payer des plans d'auto avec des Lexus de 90 millions, 95 millions. C'est un scandale dans un pays, encore une fois, où on a des problèmes d'abri provisoire, on a des problèmes de fauteuils pour pouvoir traiter nos malades. Et cet argent, il vient d'où ? Je termine d'ailleurs sur le constat. Quand des gens font ce qui s'est passé à la RTP du temps où j'arrivais, où je dénonçais l'achat inconsidéré d'immeubles, quand des gens achètent des terrains pour soi-disant la coopérative, une coopérative, on lui donne une subvention raisonnable et puis on s'en lave les mains. Mais quand on donne à la coopérative des terrains en nature, aux Allemands dit, coût, on ne sait pas, des rumeurs parlent d'entre 1 milliard, 8, 3 milliards. Puis après à Bambulor, tout comme l'affaire des immeubles où on achète puis on achète sans construire. Bambulor, on parle encore d'un ou de 2 milliards. Les plans auto, les voyages à l'extérieur du pays. Moi, j'étais déjà quand je suis arrivé, on me dit, si vous arrivez en France, on vous loue une voiture avec un chauffeur. Je dis, je n'ai rien à faire avec une voiture et un chauffeur, le ministre, et ça avait scandalisé l'assistante qui me disait ça. Elle trouvait que j'étais, bon, genre, je ne savais pas quoi, je n'étais pas une. Je lui dis, mais vous connaissez la ministre française de l'écologie, elle prend le tramway, elle prend le métro et ces gens nous aident. De quoi aurons-nous l'air à ? Et ces gens sont en train de louer des véhicules dans des conditions scandaleuses. Quand ils se déplacent, des frais d'hôtel à 700 euros la nuit et ces gens voyagent sans arrêt. La RTP a reçu énormément de ressources des opérateurs. Qu'est-ce qu'elle en a fait ? En quoi ? Et ces ressources-là, ces ressources-là proviennent d'où ? Mais du client final ? Elle ne verse pas directement au trésor public ? Finalement, il y a 2 ans ou 3 ans, le trésor public s'est dit, bon, il faut qu'on mette fin à la Bambula parce que la situation est difficile et qu'on reçoive directement, nous, les ressources de la RTP, puis on leur donne un montant qui leur permettrait de fonctionner. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre, d'ailleurs, cette amende-là. Parce que si le gouvernement avait voulu bien faire, lors du renouvellement de la concession en 2016, vous savez que France Télécom, son attel a été soi-disant privatisé en 1996 dans des conditions qui étaient ridicules. rachetées, sociétés publiques, privatisées, rachetées par une autre société publique, une filiale de France Télécom de l'époque, France Câble et Radio. Il n'y a pas plus de scandaleux que ça. Et en 2 ans, ces gens avaient repris la moitié de leur mise. Mais bon, au bout de 20 ans, on doit renouveler la concession. Nous, quand on est arrivé, moi, le premier chantier que j'avais, c'était de faire l'audit de la concession de la sonatelle sur les années écoulées et de préparer l'avenir. Préparer l'avenir en quoi faisant ? En voyant toutes les failles et les limites de cette concession et en essayant de négocier s'il y a lieu avec d'autres. Mais je ne pense même pas qu'il fallait reprivatiser, redonner à des étrangers. L'État sénégalais est quand même actionnaire à 27% dans cette société-là, en plus de la TVA et autres taxes captées qui vont au trésor public. Oui, c'est-à-dire que le renouvellement de la licence aurait dû être l'occasion de renégocier les conditions de notre contrat de partenariat avec Orange dans des conditions qui soient plus favorables pour l'économie du système sénégalais. Parce que Sonatelle est le navire admiral des télécommunications au Sénégal, mais n'a pas créé dans son sillage des petits qui permettent d'avoir de petites entreprises de prestations de services, de petits laboratoires, de petites entreprises qui créent des logiciels. Là où l'État est présent au Conseil d'administration, puisqu'il est actionnaire, c'est là où le rôle de l'État et de la RTP auraient dû se situer. D'une, faire en sorte que le centre d'excellence qui nous a échappés, qui est en Côte d'Ivoire et au Maroc, puisse être au Sénégal. Faire en sorte que des sociétés comme Atos, qui viennent faire des prestations, qu'on puisse avoir nous aussi des sociétés sénégalaises. Je ne fais pas de publicité, mais il y a un jeune sénégalais idéal qui s'était installé, mais qui a eu du mal à gagner des marchés. Faire en sorte que tous les produits, vous vous rendez compte, le branding fees, dire qu'on utilise la marque Orange seulement, fait qu'on prélève une partie du pourcentage du chiffre d'affaires, je crois que c'était 1% ou 0,8% pour payer à Orange, le fait qu'on utilise. Ça, c'était des choses à réévoluer. C'était le rôle de l'ARTP, de Orange, de l'État en tant qu'actionnaire. Mais quand on est dans une logique de profit, de profiter de la bête, parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez compte, il y a près de 10 à 15 hauts cadres qui sont là-bas mis au frigo, payés, près de 50 millions par an chacun, qui ne font rien. Pendant ce temps, on recrute de la clientèle politique à qui on donne des postes de responsabilité très élevés en leur octroyant des voitures dans le cadre du carplan pour pouvoir leur donner les moyens de faire la politique. Voilà une boîte où on aurait dû recruter que des gens spécialisés, compétents, qui savent ce que c'est que la régulation, on recrute des gens qui n'ont jamais travaillé. Alors, ça, c'est un gros problème. On va rester dans ce domaine, Thierno Al-Sansal, pour parler de la situation à la Société Nationale de la Poste, puisque l'ARTP régule aussi les postes. La crise, après le libanchage du patron de Poste Finance, une filiale de la Société Nationale de la Poste, décision du directeur général, Abdelhaï Bibibaldé, après un détournement présumé d'un peu plus d'un milliard de francs CFA, les syndicats engagent le bras de fer avec la direction générale. Et donc, maintenant, votre regard sur la crise à la Poste, qui est dans une situation financière assez spectaculaire, réunions salariales de 18 milliards de francs CFA par an, pour un chiffre d'affaires de 8 milliards ? Oui, je crois qu'il devrait y avoir au moins un sursaut de la part du personnel et des DG réunis pour étudier les conditions pour ressusciter, pas sauver, mais ressusciter la Poste. Puisque, dans un pays normal, avec les ratios et les chiffres qui sont ceux de la Poste, la Poste aurait dû cesser d'exister. Je ne veux pas d'hégémonie à qui que ce soit. Je dis, je reste un constat clinique. Je suis politique, j'aurais pu ne pas parler comme ça, parce que ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Quand on a un ratio d'endettement, c'est-à-dire des fonds, des dettes sur fonds propres qui font 400%, 100%. Toutes les normes, OADA, etc., etc., font que cette entreprise doit cesser d'exister, ou à tout le moins, faire l'objet d'un redressement important. Le déficit, je le rappelle, est impressionnant. Quand on a la masse salariale, qui est supérieure au chiffre d'affaires, on ne survit que parce que derrière, l'État du Sénégal, à travers le ministère des Finances, fait la compensation, puisque à travers Poste Finance, à la BCAO, l'État du Sénégal compense tous les chèques émis par la Poste, avec les chèques émis, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que la Poste est encore en survie. Le directeur général, dans sa conférence de presse cette semaine, il a quand même évoqué une restructuration. Le directeur général, je connais bien Bibi Balde, je l'aime bien, mais il a, dans une mesure moindre, pour perpétuer la culture d'entreprise et de saccage de son prédécesseur. Son prédécesseur, en 5 ans de présence, c'est un concitoyen d'Athiès. Ce n'est pas sa qualité de... Oui, j'ai beaucoup dénoncé quand on était au pouvoir. Je me rappelle une réunion où il était présent, sa gestion. Mais on mettait ça sur le compte de la rivalité politique. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un recrute 1 000 agents. 1 000 agents. Après avoir trouvé 2 000, il augmente la masse salariale de 50%. Vous allez dans des bureaux de poste, à Kaoulak, à Podor, à Tchès, vous trouvez des gens qui n'ont même pas où s'asseoir, qui sont sous les arbres. D'autres qui ne pointent jamais, qui sont chez eux. Et comment voulez-vous qu'un président de la République qui est au courant de ça, il est au courant de ça, il ne bouge pas. Où est la Cour des comptes du Sénégal ? Où est la Cour des comptes ? On reviendra sur la justice, vous l'avez évoqué. Mais l'indépendance de la justice, les magistrats, ils ont un beau rôle de crier quand on affecte un de leurs collègues à l'intérieur du pays, etc. Mais où est la Cour des comptes du Sénégal ? Comment refaire la poste ? Vous parlez finance. Non, il faut d'abord... Elle est déjà rudement concurrencée par d'autres produits nouveaux qui vont avec les tendances mondiales. C'était aussi le rôle de la RTP. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup discuté avec des amis de télécom avant que Wave ne vienne. Je dis, vous êtes assis sur un secteur monopolistique et le régulateur ne vous aide pas. Les produits financiers vont représenter de plus en plus une part importante de vos ressources puisque vous ne vendez plus de la voix, les gens ne s'abonnent plus pour la téléphonie, etc. Donc, vous devez faire de la prospective. Et l'État, en tant qu'actionnaire, avait intérêt à faire cette prospective, aussi bien pour la Sonatel que pour les postes. Mais encore faut-il que ce soit un État qui n'a pas une vision, un réflexe carnassier qui dit, je case mes militants du foota, de Tchès, de Fatigue, dans toutes les boîtes nationales. Je place mes gens, je leur donne des véhicules de la poste, de la RTP, de machin, pour faire la politique le week-end. Et l'État peut se permettre de le faire, ça, l'exécutif. Mais où sont les corps de contrôle ? Ça, c'est une question qu'on doit se poser pour remettre en cause la situation. Et vous, vos positions, Thierno Alassane Salle, sur ce sujet, poste, téléphonie, et sur bien d'autres, vos positions ne sont-elles pas un peu guidées par votre position politique opposant au régime de Macky Salle ? Oui. Il y a forcément de cela un peu. Quand j'étais à l'intérieur du système aussi, ma position n'a pas varié sur ces questions-là. La gestion de la poste, que moi que vous voyez là, je n'ai aucun ami recruté à la poste. Aucun. Parce que je trouve qu'une société qui est malade, on n'essaie pas de l'encombrer avec davantage de mots. Voyez-vous ? Et j'avais dénoncé. Mais à l'époque, déjà, on disait, oui, parce qu'il a des problèmes avec le déjet de la poste. Je dis, mais nous, nous avons dénoncé la gestion de la sonarcos, de l'encadre, de chemin de fer. Mais pourquoi répétons-nous ? Les mêmes erreurs et les mêmes crimes. Ce ne sont même pas des erreurs. Vos combats pour la transparence et contre la corruption, et votre plainte, d'ailleurs, contre le ministre de l'économie numérique, Yanko Badiatara, qui se trouve être, par ailleurs, l'un de vos adversaires, à la prochaine élection communale pour la ville de Thies, plainte auprès de l'OFNAC, le fils anti-corruption, suite à l'annonce de Yanko Badiatara de débourser 100 millions de francs CFA pour financer des projets de femmes de Thies. Il l'a fait, d'ailleurs, ce samedi. Yanko Badiatara a effectivement remis l'échec et donc l'enveloppe des 100 millions de francs CFA, en précisant qu'il le fait avec des partenaires, comme l'UIMSEC, l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit. C'est un peu plus clair pour vous, maintenant ? T'es à Duc, alors ? Absolument pas. Absolument pas. C'est suite à la plainte et à la plainte de la République des valeurs, signée par le secrétaire général de la République des valeurs, pour éviter, justement, qu'on dise que c'est personnel parce que, etc. Puisque je trouve que le procès qu'on essaie de nous faire en disant que c'est personnel parce qu'il est opposant, etc., reflète l'incapacité d'indignation de notre pays. Vous voyez Pierre Boupé-Rogouvoir, Premier ministre de France, il s'est suicidé parce que, quand il était ministre des Finances, on lui avait prêté, prêt sans intérêt, 100 millions de francs CFA pour l'achat d'un appartement. Prêté, pardonné. Voilà quelqu'un qui est ministre de la République, qui, par mégaphone, et à plusieurs reprises sur des sites, dit qu'il a 100 millions, puis après, quand nous, on l'attaque, il dit 200 millions, et qui, effectivement, sur le terrain, parce que nous sommes ensemble sur le terrain, est en train de distribuer de l'argent. On va sur le terrain, on va dans un quartier, on dit, il est passé par là, il a donné 500 millions, 500 millions de francs CFA. Vous liez ça à son entrée au gouvernement, au ralliement de son parti ? Absolument. Et pour plusieurs raisons. Quand il dit partenaire, un ministre de la République, quand on lui a dit, un ministre de la République n'a pas de partenaire, quand on a porté plainte auprès des institutions, ces institutions ou ces amis ont dû lui dire, dans un premier temps, ils s'en éventaient. Sur vos ondes, ils ont dit que, oui, s'il a été incapable de trouver des partenaires, lui, c'est sa faute à lui, nous, etc. Mais ils ont rétropédalé en essayant de faire un maquillage, aujourd'hui. Mais tout le monde sait que, d'abord, ils sont allés au Conseil économique, social et environnemental pour le beurre des fonds politiques. Et si, lui, il dit qu'il a des partenaires qui lui permettent d'avoir 100 puis 200 millions, la moindre des choses, c'est de l'interroger sur ces partenaires-là. Non, il fait un habillage. Il n'aurait jamais eu l'opportunité ? Il ne l'a pas fait il y a un an. Il a eu 15 ans d'où il était adjoint au maire, adjoint au président du conseil départemental, etc. Ils ne l'ont jamais fait. Et, en plus, monsieur a été épinglé plusieurs fois par ses propres troupes. Il y a un co-licien à lui qui a été conseiller avec lui, qui habite dans le même quartier que nous, que nous, quand je dis nous, lui, moi, Idrissa et tous les autres, Ibrahim Abba pour ne pas le nommer, et Denebassal pour ne pas le nommer, qui ont porté plainte contre lui pour la rasia foncière qu'ils ont faite à Thiès durant leur mandature. Vous vous rendez compte, le domaine industriel de Thiès a été partagé entre copains et il y en a qui ont donné 2460 mètres carrés à leur épouse. C'était le cas de l'accusation d'Ibrahim Abba contre lui qui allait porter plainte au tribunal. Pogné, on donne à des copains, à des prétenants, des enfants qui viennent à peine de naître. Ces gens se sont construits des empires immobiliers sur ces conditions-là. C'est leurs habitudes. Alors, quand on vient nous dire que oui, bon, on a des partenaires, etc., nous, on dit, quand Pastef s'est levé un matin et a dit que j'ai réuni 100 millions, le ministre de l'Intérieur, c'est à 2 heures du matin qu'il a fait un communiqué pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand quelqu'un dit j'ai 200 millions, ce n'est pas Thiès-Nossal, ce n'est pas, etc., c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Justice, c'est les organes qui contrôlent la régularité des opérations électorales qui doivent dire que ces opérations en période de pré-campagne sont scandaleuses. C'est là, c'est pourquoi on parle d'inexistence de la justice. Personne, les procureurs ont vu, les cours ont vu, Sintif a vu, Lofnac a vu, il a fait sa déclaration, à Lofnac, je l'ai faite quand j'étais ministre. On dit qu'est-ce qu'on a et on dit quels sont ses revenus, si on a des vergers, si on a des camions qui rapportent et on déclare des impôts dessus, on fait tout. Lui, il a fait ses déclarations. Mais si ce réveil, il dit qu'il a 100 millions, on est en droit de lui dire d'où vous tenez ça, surtout dit les partenaires. On est en train de voir les suites de cette plainte. Ils sont en train de trouver une sorte de maquillage pour dire IMSEC, c'est-à-dire l'institut, qui sont passés par des instituts de financement, des instruments de financement, des institutions de financement plutôt. Mais tout ça, nous, on a constaté sur le terrain que l'argent circule beaucoup à Ties. et pas que le président de la République a lui-même dit qu'il a favorisé des listes. Il y a des gens à Ties qui étaient là à son accueil quand il inaugurait l'ISEP ou autres qui ont mobilisé beaucoup de gens, qui distribuent beaucoup d'argent et qui, soi-disant, ont des listes indépendantes. En tout cas, cette plainte, elle sonne comme une bataille avant l'heure entre vous et Diatara, le candidat de Beno Bokoyakar au poste de maire de la ville de Ties. Et sur ces élections, vous êtes allé seul. Vous, République des valeurs, votre parti politique. On vous attendait à Wallou, vous n'y êtes pas finalement. Pourquoi ? En solo ? Nous sommes heureux, finalement, d'être allé seul parce que c'est ce qui est plus conforme à nos principes et aux valeurs qu'on défend. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'analyse de la situation, on voit bien que ceux qui sont allés avec Wallou, bon, je suis de loin, mais je sais que les gens ne sont pas très à l'aise là-dedans. Vous n'êtes pas allé parce qu'il y a le PDS et Abdoulaye Ouad ? On est allé parce que quand on était au CRD, on voulait construire un projet basé sur l'éthique, la citoyenneté et les valeurs. on estime que hors du CRD, avec les partenaires qui étaient indiqués, on devrait faire des aménagements sur ces principes-là pour pouvoir battre campagne avec les gens en question. Et vous me donnez l'occasion de dire une chose importante, Babacar, c'est quand il y a eu la, soi-disant, grande coalition, c'est qu'une bonne partie de la presse a répercuté le message politique de ceux qui ont mis la coalition en place. Personne ne s'est offusqué que, par exemple, PASTEF soit avec PDS et Tahaou Sénégal. Personne. Au contraire, les gens saluaient ça comme un tour de force et comme une capacité de mettre à la touche tout ce qui compte pas beaucoup. Mais quand nous, nous avons, il a été dit que nous allions avec le PDS, on a eu droit à un bashing sur certains plateaux qui montrent simplement qu'il y a une part de parti pris de certains chroniqueurs et de certains de vos confères qui, quand même, méritent qu'on y fasse attention. On va vers des échéances extrêmement importantes les élections. Il faut que tous ceux qui sont encartés dans des partis politiques ou qui, pour des raisons obscures, supportent les partis politiques, assument et descendent sur le terrain politique et cessent d'enfourcher les casquettes ou d'emboucher les casquettes de chroniqueurs. Et ça, nous y veillerons et nous ne serons pas... Nous allons... Là, je parle général, mais nous allons rendre coup par coup quand même quand les gens vont continuer à supporter ou à vouloir dire qu'il n'y a qu'une opposition dans ce pays-là. Ce temps est fini. Ces élections territoriales et le projet de charte de non-violence proposé par des organisations de la société civile, vous la signerez ? Je ne la signerai pas. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de faire en sorte d'être entre la chèvre et le chou chaque fois que la situation est difficile dans ce pays. Il faut faire un examen sérieux de la situation du pays et situer les responsabilités des uns et des autres. Je n'entends pas les gens dénoncer quand des bureaux de distribution de cartes d'électeur sont faits dans des conditions abjectes. Je n'entends pas ces gens-là s'élever quand Djibril Ngom, le monsieur de VEI à Matam là, qui aurait dû se retrouver devant un palais de justice et vu au palais de la République traiter comme un héros, c'est une violence extrême. Parce que déjà on fait des efforts pendant des mois pour ressembler à leur liste, etc. Le monsieur, je n'entends pas ces gens condamner ces choses-là. Alors, il est facile après de vouloir mettre les victimes et les bourreaux ensemble et de leur dire oui que chacun t'aise ses... Le bourreau lui, il est à l'aise dans cette affaire-là. Mais quitte des victimes, quitte de nous dont on sabote sans arrêt tout ce qu'on est en train de faire pour qu'il y ait une démocratie saine et sérieuse dans ce pays. La démocratie ne se construit pas sur la complaisance ou le nepp-nepple comme on dit. On oublie tout, on recommence. On veut bien qu'il y ait des discussions mais sérieuses. Qu'est-ce qui est à la cause de la violence ? Qu'est-ce qui fait que nous, on est révoltés parce que des gens prennent des millions et des milliards et achètent des électeurs devant nous et qu'on n'y puisse rien ? Violence politique, violence en tout genre dans le pays, les stades, les universités publiques. Mais tout ça procède de la même chose. Vous voyez des Sénégalais qui ont du mal à réunir les deux bouts, qui ont un repas par jour, qui voient d'autres qui hier étaient avec eux dans les mêmes mouvements politiques, dans la même opposition, brasser des milliards. Vous voyez des gens qui auraient dû rendre compte et rendre gorge des milliards qu'ils ont enguergutés. La liste des 25 là, tout le monde la connaît, qui se retrouvent aujourd'hui en donneurs de leçons et sans que rien ne leur arrive. Vous voyez des pharmaciens qui se plaignent parce qu'on a alloué une pharmacie dans des conditions scandaleuses et personne ne peut rien trouver à redire. Mais dans ces conditions-là, le droit, attention, le droit à la résistance est inscrit dans toutes les, non seulement constitutions humaines, mais dans toutes les religions. la résistance ne veut pas dire violence. Mais si cette résistance-là et si les signaux que les gens émettent, par exemple en mars, il y a eu un cataclysme dans ce pays. La première des choses de tous ceux qui veulent aller contre la violence aurait dû dire on analyse pourquoi on en est arrivé là pour pouvoir offrir des solutions pertinentes. Mais on ne dit pas on jette un rideau sur tout cela et on fait comme si rien n'a existé et on dit à tout le monde on se calme maintenant. Il y a un problème. Mais nous, nous préférons parler clair parce que comme encore une fois je dis, je ne fais pas dans le politique ma correcte parce qu'il est temps que peut-être des gens se sacrifient en se disant nous disons tout ce que nous pensons clairement pour que demain même si on n'en dit rien en termes politiques que les gens sachent au moins qu'il y a d'autres voix qui leur disent que ceci n'est pas la vérité. Voilà ce que de notre point de vue je ne prétends pas qu'on a la vérité absolue mais voilà de notre point de vue une autre lecture possible des faits. Le retour du poste de premier ministre Thierno Alassane Sale ce retour et la question à nouveau agitée d'une loi d'amnestie dont pourraient bénéficier Khalifa Saleh et Karimoua pour retrouver leurs droits civiques. Y voyez-vous toutes ces infos tous ces faits rassemblés y voyez-vous des manœuvres politiques en direction de 2024 la prochaine élection présidentielle ? Je pose une question Mais c'est effectivement tout porte à croire qu'il y a des manœuvres et qu'il y a des puissances étrangères derrière qui essaient de de mettre des arrangements et peut-être des parrains ici au Sénégal Famora a disparu mais son grand parrain est là toujours je veux dire il a disparu du devant de la scène la lecture que je me fais c'est que Macky Saleh en 2019 avant 2019 avait un projet clair arrêter les uns gagner les élections il l'avait annoncé d'ailleurs sur France 24 et RFI et après organiser les dialogues nationaux les dialogues politiques nationaux etc. en faisant venir des marabouts d'ailleurs pour venir etc. Le processus semblait aller assez correctement on avait commencé encore à ajouter l'idée d'amnestie et vous vous souvenrez sur France 24 etc. avant l'élection de 2019 il avait déjà sans le dire évoqué l'idée d'amnestie il dit après on verra mais là c'est pas possible parce que là c'est pas possible il fallait qu'ils gagnent les élections après on verra il y a eu les émeutes de mars bon qui ont contrarié leur plan maintenant il faut ramener cette affaire de ressusciter le dialogue sous une autre forme et je pense que tous ces appels au dialogue tous ces gens qu'on a en termes clairs vous parlez d'arrangement en termes clairs vous pensez qu'une puissance étrangère l'allusion on la connaît la France vous pensez par exemple que la France est en train de tout manigancer pour faire revenir Khalifa Sadi carrémoide au devant de la scène et peut-être ouvrir une voie à une succession par les uns ou par les autres disons il serait étonnant que la France dont le Sénégal est l'une des plateformes les plus stables en Afrique de l'Ouest restera indifférent à cette situation et qu'elle ne se manifesta pas serait une surprise c'est ça la réalité et il ne vous aura pas échappé que ce sont ces radios et telles vous voyez bien Khalifa Sadi rejoindre Maki Sadi par exemple je ne dis pas je ne dis pas qu'il le rejoindrait mais il pourrait peut-être participer comme il le dit lui-même aux élections en 2024 n'oubliez pas que le PS l'un des grands influenceurs de Maki dans l'ombre serait Abidouf est-ce que vous pensez que Maki Sadi pourrait ouvrir un boulevard à Khalifa Sadi pour 2024 ? non je ne dis pas ça je dis simplement qu'ils sont en train d'envisager comme il l'a lui-même dit en 2019 qu'après les élections de 2019 on verrait comment trouver des réaménagements pour pouvoir réintroduire certains qui avaient été exclus par son fait pour parler très clairement et très trivialement et c'est ça qu'il est en train d'étudier comment réaliser en fait sans que les Sénégalais ne se rendent compte que c'est dans le cadre d'un large projet qui avait été déjà avancé et des discussions ont certainement lieu ne nous y trompons pas tout ce qui s'est passé ici dans ce pays 91, 98 etc il y a eu des discussions de l'ombre même il dit on s'est réveillé un beau jour il l'a annoncé mais il y a eu 6 mois de discussion ce pays c'est le pays des discussions occultes des rendez-vous nocturnes des arrangements derrière les rideaux et c'est ce qui se passe certainement actuellement ce serait étonnant que ce ne soit pas le cas vous ne discuterez jamais avec Macky Sall ni publiquement ni en dehors des regards en ce qui me concerne nos lignes de fracture sont très claires si on doit discuter un jour c'est de manière publique sur les conditions d'amélioration de la démocratie et des conditions de vote pour que si si je dis d'amélioration de la démocratie au Sénégal mais je crois qu'en ce qu'elle concerne ce soit trop tard c'est irrémédiable il est dans dans sa logique et nous nous sommes dans notre logique mais pour répondre à votre question je ne suis pas absolument sûr j'en ai pas de preuves mais compte tenu en compte de l'histoire politique du Sénégal depuis Wad avec les affaires médecins tout s'est arrangé dans des dans des discussions derrière les coulisses avec des puissances étrangères avec certainement aussi des médiateurs sénégalais le nom de l'ancien président revient souvent socialiste Abdou Diouf oui et donc bon Maki certainement est en train de voir avec ses amis français et d'autres comment sortir de 2024 et vous l'ancien ministre de Makissal je rappelle quand vous êtes entré au gouvernement le premier poste que vous avez occupé c'est celui de ministre des infrastructures et des transports terrestres des enclavements je crois aussi des transports des transports tout court je suis responsable des transports aériens en même temps c'est votre domaine aussi et après plusieurs reports on parle du TER le train express régional qui va débuter enfin ses navettes entre Dakar et Diamniadio le 27 décembre prochain dans un peu plus d'une semaine bonne nouvelle non ? Tcherno à la sainte salle puisqu'on l'a payé chèrement il faudra bien que 650 milliards officiellement pour ce tronçon ce premier tronçon Dakar Diamniadio de 36 kilomètres selon le gouvernement mais je peux vous dire une chose c'est que dès qu'il commencera à rouler il va participer à creuser le déficit du Sénégal et pour renflouer ce déficit il va falloir malheureusement encore augmenter le prix des denrées de première nécessité parce qu'il est structurellement déficitaire de par sa conception et les études qui avaient été faites l'opposition estime que le terre a coûté plus que ce que le gouvernement avance pour le gouvernement c'est un peu plus de 650 milliards de francs CFA plus de 1000 milliards selon certains adversaires de l'exécutif actuel personnellement vous soupçonnez des actes de corruption dans la réalisation de ce projet du TER je tairai mes soupçons mais ce que je puis dire c'est que vous vous souvenez que le président de la république avait inauguré je pense qu'en janvier ou en tout cas avant l'élection présidentielle le TER l'avait inauguré deux ans après on va le réinaugurer pour cette inauguration là il a fallu faire un avenant au marché donc on disent 90 milliards d'autres disent qu'en réalité les coûts de travaux c'était 40 milliards c'est pour juste offrir au candidat Macky Sall le plaisir de dire aux Sénégalais je vous l'avais promis je l'ai fait 90 milliards pour d'aucuns 40 milliards pour d'autres pour pouvoir faire rouler un train vous savez si on était en train de construire tout cet immeuble là pour faire des studios et que on veut montrer au patron de la maison que le studio est prêt qu'il peut venir visiter alors que rien n'est prêt par ailleurs ni les escaliers ni etc etc les gens qui travaillent ici vous ferez faire des avenants pour pouvoir c'est ça qui s'est passé et ça montre l'esprit parce qu'on a fini on parle de corruption tout à l'heure que la ligne rouge de tout ce qui se passe sur la poste et tout ça dit que on est dans un esprit carnassier qui n'a pas de l'efficacité économique et le développement en ligne de front mais la politique la plus basse on parle toujours corruption pour terminer corruption dans l'attribution des marchés du pétrole et du gaz sénégalais comme vous l'avez écrit dans votre livre comme je l'ai démontré oui démontré si vous voulez le livre le protocole d'Elysée confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole et d'ailleurs Thierry Marelle Sandsal vous avez révélé oui des choses graves dans ce livre et depuis aucune aucune suite pas de plainte contre vous la justice ne s'est pas non plus autosaisie oui c'est pourquoi d'ailleurs moi quand j'entends je ne m'intéresse plus à ce qui se passe à la justice pour vous dire vrai quand on parle d'affectation etc très sincèrement ça ne m'intéresse plus tellement parce qu'une justice qui accepte au jour le jour du matin au soir qu'on condamne des voleurs de poulet des voleurs de trucs et qui sait que par ailleurs il y a des choses hautement plus graves qui se passent et qui se bouche les nez ne peut plus m'intéresser très sincèrement les gens aimeront commenter pourquoi on a affecté x ici y là mais pourquoi ces x y comme j'ai dit pour les travailleurs de la poste ne se sont pas rebuffés en temps opportun ils savent bien que nous ce qui se passe ils savent mieux que nous comment les plaintes que j'avais faites quand j'étais déjà de la RTP ont été en première classe donc ce pays c'est là d'ailleurs l'origine de la violence quand vous avez Kylifo qui dort en prison il a des parents il a des amis il a certainement des fils qui vont grandir et vous avez les députés payés par la République protégés par la République honorés par la République sans qui Kylifo n'aurait jamais eu selon les dires reçu des passeports diplomatiques qui sont en liberté 6 mois après et que ils sont convoqués devant la justice mardi prochain bon parce que parce que bon ça commence à faire trop mais pas immédiatement 6 mois après mais dans quel pays sommes-nous et pourquoi voulez-vous que les gens ne se disent pas puisqu'il n'y a pas de justice nous ferons justice nous-mêmes c'est déjà arrivé au mois de mars c'est les causes les mêmes causes produisent les mêmes effets donc ne faisons pas semblant de dire qu'il faut appeler des actes politiques vous avez dit à votre tour sur une deuxième vague entre guillemets comme l'a dit Ousmane Sonko à l'époque non je dis que comme dirait un célèbre révolutionnaire l'injustice porte en elle-même l'orage l'injustice porte en elle-même l'orage et on est dans un pays où l'injustice est érigée en normes merci Thierno Alessane Salle d'être repassé dans le grand jury de l'RFM Thierno Alessane Salle le patron du parti politique de la République des Valeurs d'être candidat à la ville de Thiesse et à la mairie de Thiesse Ouest merci à Yahya et Abdou merci à tous de nous avoir suivis restez avec nous et les programmes continuent bonne fin de week-end à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous